Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois de novembre 2022 pour le signe du lion. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, faites preuve de discernement. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien se trouve sous la vidéo. Et nous allons donc commencer tout de suite. Ensuite, pour rappel, votre énergie du mois dernier était l'énergie de l'amour. Et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de novembre. Pour les lions, s'il vous plaît, le jugement avec André Dodec, la maison Dieu. Donc il pourrait y avoir une prise de conscience ici assez forte sur ce mois de novembre. On le dit dans une certaine mesure, une nécessité. Une nécessité d'agir, une nécessité de passer à l'action, une nécessité de passer à autre chose. Le jugement est une carte de fin. Ici, on a des énergies vraiment très fortes de compréhension, de révélation, de quelque chose qui vient vous ouvrir les yeux. Assez violemment pour certains d'entre vous. Il y a un effet ici, un effet surprise, un effet d'annonce, quelque chose de bouleversant, quelque chose qui va venir vraiment vous secouer, vous ouvrir les yeux, vous ouvrir la tête. C'est-à-dire le troisième œil, le chakra coronal, pour vraiment, je pense, vous forcer à bouger, vous forcer à ouvrir les yeux pour sortir d'une situation. Le jugement, c'est la carte de l'éveil par excellence, mais plus spécifiquement du réveil. On a des personnages ici qui sont réveillés du monde des morts. On a été des morts vivants pendant toute notre vie. Et puis là, il y a un petit ange qui vient nous souffler de la trompette dans l'oreille pour nous dire, bon, maintenant, il est temps de comprendre ce qui se passe réellement et donc d'agir en fonction de ça. Donc, on a des énergies très fortes pour vous sur ce mois de novembre, de réalisation, de compréhension. Voilà, il y a beaucoup de choses ici qui pourraient se passer pour vous, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Allez, on va aller clarifier tout ça. On va commencer par la guidance générale. Ok. C'est parti. Lulu ? Allez, pourrez le jump, s'il vous plaît. Alors, on a le 4 de coupe. On a le 2 de coupe. On a une reine de bâton. Le 10 de bâton. Le roi d'épée à l'envers. Et le 9 de denis en challenge. En 2 de deck, on a le roi de coupe. Ok. On a pas mal de choses ici qui se passent. On a bien cette énergie de fin. La fin des dilutions, je pense. Ce 10 de bâton, ce roi d'épée à l'envers. On a la fin vraiment de... Surtout, je porte des oeillères. Ou alors, je me mets la main sur les yeux. Surtout, je ne veux pas voir ce qu'il se passe. Ok. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas comprendre. Pour certains, ça va véritablement être dans un relationnel, ici, avec le 2 de coupe et la reine de bâton. La reine de bâton peut être la personne en face de vous. Ça peut être votre énergie. On a deux personnages ici. On en a même trois. Si je pense que le roi de coupe, c'est plutôt vous qui arrivez à une espèce de compréhension de vos émotions, de vos sentiments. On est dans le domaine, pour moi, émotionnel, avant toute chose. Où vous acceptez, en fait, véritablement ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'on peut aimer profondément quelqu'un et en même temps ressentir de l'amertume, ou ressentir de la colère, ou ressentir de l'injustice. Voilà, des choses comme ça. Pour moi, on est dans ce registre-là, où vraiment, émotionnellement, lié à une personne en particulier, que vous aimez profondément, le 2 de coupe. Ce n'est pas nécessairement le couple sentimental. Ça peut être lié à un enfant, à un parent, à un ami très cher. On est vraiment dans le registre de quelqu'un qui vous a été ou qui vous est cher. Mais pour moi, ce qui se passe ce mois-ci, c'est qu'il y a une situation qui vous a ennuyé pendant longtemps, vis-à-vis de cette personne-là, qui était liée à vos sentiments. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait quelqu'un dans votre vie, tout le monde vous disait « Ce n'est pas une bonne personne, ce n'est pas une belle personne, ce n'est pas quelqu'un pour toi et pour X raisons. » Et il y a cette idée que vous avez toujours rejeté une partie de ça. C'est de la psychologie inversée. On vous dit non, donc vous dites oui. On vous dit « Il ne faut pas aller par là, donc vous allez par là ». Il y a un effet comme ça, on me dit un petit peu tête de mule. Pour moi, vous vous rendez à l'évidence sur ce mois-ci par rapport à quelqu'un en face de vous. Peu importe la relation que vous avez, ici on a vraiment cette idée de se rendre à l'évidence, notamment parce que vous acceptez enfin vos émotions, vos sentiments, mais c'est-à-dire toutes vos émotions, tous vos sentiments. Parce qu'on peut aimer profondément quelqu'un et malgré tout, à un moment donné, se rendre compte que cette personne n'est pas bonne pour nous. Et on me dit que ce n'est pas une notion d'être fait ou quelqu'un qui est fait ou qui n'est pas fait pour vous, ce n'est pas le sujet, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous ou alors qui ne... Je ne pense pas qu'on soit dans le registre de quelqu'un qui ne veut pas votre bonheur, pas du tout, mais il y a une idée ici d'avoir des énergies ou des façons de faire ou des façons d'être qui ne concordent pas. Et vous avez, je pense, occulté par rapport à cette personne ou par rapport à sa façon d'être ou de vivre des choses pendant longtemps en pensant que vous alliez pouvoir les surmonter ou que ce n'était pas si grave que ça. Donc il y a un côté, je m'illusionne, je m'illusionne parce que les sentiments sont forts, je m'illusionne parce que c'est quelqu'un de ma famille, je m'illusionne pour X raisons. Et là, on stoppe en fait ce côté, je ne veux pas voir, je ne veux pas comprendre, je ne veux pas croire. Il n'y a que mon amour pour cette personne qui compte et tout le reste de mes émotions, de mes sentiments passe à la trappe. Donc là, on dit qu'il y a une charge, il y a une résurgence qui vient véritablement vous frapper avec ces deux cartes-là pour que vous ouvriez enfin les yeux. On n'est pas dans la sphère de l'intellect ou du mental ici, on est pour moi dans la sphère plutôt émotionnelle. Le fait sans doute pour certains d'entre vous que vous ne vouliez pas admettre des sentiments contraires ou des sentiments opposés vis-à-vis une personne pour la majorité d'entre vous parce que vous ne vouliez pas être seul. Ou alors il y a un sentiment d'échec sur une relation. Et accepter que cette relation n'était peut-être pas aussi belle ou aussi forte, ça aurait finalement induit un sentiment d'échec qui peut-être jusque-là n'était pas acceptable. Donc on a une dynamique de fin ici, mais on se résout à une fin. Alors on se résout à une fin parce que les événements, une personne, des énergies, peu importe, viennent en fait véritablement nous montrer. Alors pour certains, on va vous montrer et vous allez comprendre. Pour d'autres, on va vous montrer et vous n'allez pas encore comprendre parce que vous êtes toujours dans ces énergies de neuf de deniers en challenge. C'est-à-dire, j'ai peur d'être seul, je ne peux pas me débrouiller tout seul, j'ai peur de perdre, j'ai peur de ne pas avoir ce qu'il me faut. Voilà, toute cette dimension-là. Ou alors j'ai peur de... Je ne veux pas m'avouer vaincue, il y a cette énergie-là aussi qui pourrait être présente là. Donc on a quelque chose vraiment de ce registre-là pour ce mois-ci. Ok, on va aller clarifier tout ça, on va aller voir ce qu'il se passe. Donc on va commencer par le domaine professionnel. Ou activité, hein. Vous savez où vous placez par rapport à ça. Alors, on a la reine de deniers. On a le jugement. Donc ça peut être dans le travail, effectivement, ou dans votre vie spirituelle, le travail sur vous, une activité, quelque chose de bénévole, quelque chose que vous aimez faire. Donc on est vraiment dans cette sphère-là. On a la mort à l'envers. On a le page de bâton. On a le page de coupe avec la reine d'épée. D'accord. Et on a le 4 de deniers à l'envers. En dos de deck, on a le 9 de deniers. Donc je retrouve ici, moi, cette énergie de nécessité. On a bien ici, avec le jugement, la nécessité d'ouvrir les yeux, de passer à la suite. Et en même temps, on a l'arcane son nom qui est retourné. Et donc, soit on est pied et poing lié dans une situation et on ne peut pas la transformer. C'est possible aussi. Parce qu'on peut vous envoyer cette notion que le jugement, c'est aussi une carte qui vient vous dire que la situation telle qu'elle est, elle n'est pas juste, elle n'est pas normale, elle ne convient pas, elle ne convient à personne. Mais ça ne veut pas dire que vous avez ce potentiel de transformation, en tout cas, pas dans l'instant. On voit bien que ce potentiel, là, sur le mois de novembre, il est bloqué. Et en même temps, on a deux pages. Donc on a bien des énergies, de nouveautés. Ce qui vient me faire dire, moi, que peu importe ce que vous vivez, il est possible que le changement que vous espérez ne repose pas dans vos mains, mais dans celle de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Peut-être que le jugement, c'est votre énergie à vous, dans le sens où vous savez très bien que quelque chose doit être transformé. Mais à vous, il vous manque peut-être les clés. Et peut-être que ces clés vont venir à vous, parce qu'on a quand même quatre personnages ici, vont venir à vous par d'autres biais, par d'autres personnes. D'accord ? Bon, globalement, le message ici, c'est quoi ? Le but à atteindre ce mois-ci, ou en tout cas ce qu'on cherche, c'est une certaine stabilité dans la matière. Avec la reine de Denier, on veut construire quelque chose, ou alors on veut juste se sentir bien dans son travail. Pour certains, vous refusez le changement. C'est peut-être ça aussi. Le jugement vient nous dire qu'il faut sortir de cette énergie où on refuse le changement. J'ai des gens, moi, qui se braquent ici par rapport à un changement, ou qui pourraient se braquer, vraiment mettre un gros stop, refuser d'avancer. Vous savez, comme ces chiens qui refusent, on voit cette image-là, mais parce qu'elle est très parlante, ces chiens qui refusent de marcher en laisse, ou qui refusent de rentrer chez eux, ils se couchent au sol, et il faut les tirer après. Donc, cette image-là nous dit aussi qu'on vous tire dans une direction. Même si vous vous couchez au sol, même si vous refusez d'avancer par là, vous allez y aller quand même, de gré ou de force. Donc, il y a quelque chose ici, véritablement, qui vous dépasse, et vous opposer à ce changement. Faire le mort, c'est ce qu'on a ici, avec le jugement, je vous ai dit, c'est les morts qui se réveillent, et l'arcane sans nous, à l'envers, c'est faire le mort, c'est refuser une transformation. Faire le mort ne va vous mener à rien. D'accord ? Pour certains, non seulement, alors, on a deux cas de figure ici. Pour certains, soit ça ne va vous mener à rien, parce que de toute façon, on vous tire dessus, et que ce soit énergétiquement, ou dans la matière, voilà, on va vous amener là où vous ne voulez pas aller. Ok ? Soit pour d'autres, si vous ne mettez pas ce changement en place, sachez qu'il y a d'autres personnes qui vont le mettre en place, et ça ne sera du coup pas bénéfique pour vous, mais pour ces autres personnes. On a quand même des énergies assez fortes de blocage ici. On refuse le changement, on refuse la transformation, et donc on vient bloquer le cadre de denier, déjà à l'endroit, je ne trouve pas que ce soit une super énergie, mais à l'envers, on est vraiment dans le registre de ce qu'il y a de pire au niveau du cadre de denier, c'est-à-dire qu'on est dans la, non seulement on est dans la stagnation, mais on est dans le refus d'avancer, on est dans la peur de perdre, dans la peur d'abandonner, dans la peur de l'avenir, dans la, voilà, on est vraiment dans ce registre-là qui est très négatif, parce qu'il est extrêmement bloquant, extrêmement entravant au niveau des énergies. Donc, si ça vous parle, attention à votre rapport au changement ou à ce qui est en train de se passer dans votre vie, voilà, certains, au niveau du travail, vous pourriez avoir une annonce en particulier ce mois-ci et qui va vous faire dire non, non, c'est pas possible. Donc, la question qu'il faut vous poser si vous êtes dans ce cas-là, c'est est-ce que le changement, ce changement-là, cette transformation-là, cette petite révolution-là, est-ce que mon nom va y changer quelque chose ? C'est-à-dire que je sois d'accord ou pas d'accord, je prends le train en marche ou je m'en vais. Et dans ce cas-là, votre attitude, j'ai envie de dire, de refus, ne fait, on me dit, ne fait qu'aggraver votre cas, dans le sens, ne fait que compliquer votre propre situation, d'accord. On me dit, est-ce qu'il y a une issue ? Est-ce qu'il y a véritablement une issue ? Est-ce que vous opposer sert à quelque chose dans cette situation ? Parce que si ce n'est pas le cas, je ne suis pas sûre que vous gagnez au change, si vous êtes concerné par ça, au fait de faire, on me dit, de faire le piqué. Alors, il y a certains, pour certains, on a des énergies de grève, vraiment, sur ce mois de novembre. Le fait d'entrer en grève, d'entrer en contestation, parce qu'on a profondément peur de l'avenir. Les deux pages ici, avec la reine d'épée, me disent qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place dans votre vie professionnelle, d'un point de vue peut-être orientation stratégique, ou d'un point de vue hiérarchique, où il y a une décision d'entreprise qui a été mise en place, qui va être mise en place, enfin, en tout cas, quelque chose de ce registre-là, pour peut-être améliorer les finances d'une entreprise, ou que vous soyez salarié ou votre propre patron. Des fois, on a des décisions à prendre qui ne sont pas forcément évidentes, des changements à mettre en place, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Donc moi, ces deux pages me disent qu'il y a de la nouveauté dans l'air, que c'est probablement face à cette nouveauté qu'on s'oppose. L'idée, quand même, ici, dans cette ligne-là, avec la reine de denier et le page de bâton, c'est de retrouver une meilleure santé financière, ou créative, ou de commencer de nouveaux projets, ou tout simplement d'aller de l'avant de façon stable et pérenne. Par contre, le page de coupe avec la reine d'épée me disent que, soit en face, on s'attend à une rébellion, peut-être à une grève, d'ailleurs, et donc on essaie, il y en a qui vont essayer, il y a une question ici sur comment on fait, est-ce qu'on y va doucement ou est-ce qu'on impose un bras de fer ? Il y a quelque chose vraiment de ce registre-là. Pour d'autres, vous pourriez avoir la sensation que ce qu'on vient vous proposer, c'est du réchauffé. Le page de coupe est une énergie aussi attachée au passé, donc vous pourriez avoir cette sensation-là, non, mais c'est toujours la même chose. Bon, le 9 de denier vient nous dire que ça reste positif, on pourrait vraiment avoir une décision d'entreprise, vraiment, 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 quelque chose de cet ordre-là. Alors, soit c'est collectif, soit c'est individuel, ça peut être aussi un changement d'équipe, ça peut être un changement de personnel, ça peut être plein de choses, mais il y a cette idée que pour vous, c'est la douche froide. Pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est la douche froide. Pour X raisons, soit parce que, que ce soit justifié, pas justifié, je ne sais pas, ça dépendra de ce que vous allez vivre, on pourrait aussi ici avoir cette sensation que pour certains, vous allez vous retrouver en face d'un patron, entre guillemets, vous auriez cette sensation qu'il ne pense qu'à sa gueule, si on peut le dire comme ça. C'est possible, ça peut ou ça peut ne pas l'être, mais c'est pour ça que pour vous, ça pourrait être la douche froide. Ou alors, vous espériez quelque chose et finalement, vous n'avez pas ce que vous vouliez. donc pour certains, ce processus-là dans lequel vous êtes en train d'entrer, en fait, cette énergie de blocage dans lequel cette chose-là dans votre vie vous met, certains, c'est pour vous amener à partir de là. Parce qu'il y a un projet, un projet en latence, d'accord ? Et certaines personnes, c'est vraiment ce côté, ce côté, violence, ce côté, on est bousculé, ce côté, voilà, on vient vraiment presque nous attaquer dans notre intégrité, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Alors attention, il peut y avoir des accidents de travail ce mois-ci, donc faites attention qui pourraient vous laisser sans pouvoir bouger. donc on peut avoir un plâtre, une entorse, des choses comme ça. Donc attention à ce genre de choses aussi, ça peut être ça pour certains. Voilà, ça reste des énergies générales, donc il faut traduire selon ce que vous vivez. Mais on a cet effet, voilà, véritablement de foudre, de foudre qui tombe et on se la prend en pleine poire et il faut faire avec ça. Ok, quels conseils on a pour les lions par rapport à cette situation, s'il vous plaît ? Ayez confiance, tout ira bien. C'est ce qu'on vous dit ici et en dos de deck, on a fait confiance à l'univers, donc on vous dit vraiment, c'est pour ça que je vous disais, ce que vous êtes en train de vivre là, pour les personnes que ça concerne, c'est pour vous pousser vers la suite en fait, parce qu'il y a une suite, pour moi, il y a une fin, il y a un départ pour certains d'entre vous, il y a une fin de contrat qui est à venir et on vous dit, c'est pour du mieux, c'est pour du beau, c'est pour la prochaine étape de votre vie, donc on vous dit, vraiment, ayez confiance, tout ira bien dans cette situation, elle se passe parfaitement bien. Voilà, pour ça, on va aller voir le tirage relationnel, on va aller voir ce qui se passe. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a ? Non, tu ne vais pas comme celui-là, c'est celui-là que je veux. relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les lions ? On dit la foudre qui s'abat, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut, souvent, quand on dit un coup de foudre, on pense que c'est amoureux, mais la foudre qui s'abat, le coup de foudre, ce n'est pas nécessairement ça. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les lions d'un point de vue relationnel, s'il vous plaît ? Alors, on a le valet de bâton qui revient en challenge. On a le pape, je pense que c'est lié aux professionnels. On a le cavalier de bâton. On a le roi d'épée à l'envers, encore. On a encore la reine de bûlée. D'accord. Et on a l'étoile. En deux de deck, on a la tempérance, le 8 de bâton. Ok, bon, je pense véritablement qu'on vous impose, en fait. On vous impose quelque chose avec ce roi d'épée à l'envers deux fois. C'est vraiment cette idée de quelqu'un qui est aveugle. Alors, ça peut être aussi comme on a le pape. Le pape représente le contrat, ça représente l'institution, ça représente l'entreprise pour laquelle on travaille, ça représente les prud'hommes. Ok, ça représente le tribunal, ça représente tout ce qui est établi en termes de contrat, d'engagement, le contrat de travail peut-être, et toutes les institutions, on va dire. Je pense vraiment que ce qui se passe ce mois-ci, c'est... Alors, cette reine de Denier, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous qui subit un petit peu ce roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui est intransigeant juste parce qu'il a le pouvoir d'être intransigeant. Alors, le roi d'épée, c'est un roi, donc il a le pouvoir, le pouvoir exécutif notamment, donc le pouvoir de faire faire des choses, le pouvoir de trancher, c'est lui qui a la décision, le dernier mot en fait, et c'est quelqu'un qui use de ça sans parcimonie, peut-être sans distinction, sans ouverture, voilà, le roi d'épée à l'envers, c'est le despote, tout simplement. Donc vous pourriez être vraiment ce mois-ci confronté à des décisions, les décisions notamment de quelqu'un d'autre, et vous subissez ces décisions-là. Vous pourriez, pour certains, vous retrouver face à quelqu'un ou de plus jeune ou de plus immature ou de moins expérimenté, et vous devez, en fait, vous faire avec les décisions ou les actes de cette personne. Il y a des énergies, pour certains, de harcèlement, peut-être. Mais après, le harcèlement, ce n'est pas nécessairement dans le travail, on peut être harcelé par ses enfants, harcelé parce que le valet de bâton, c'est une énergie de l'adolescent aussi, ou de la personne vraiment immature. Vous pouvez, dans votre famille, être profondément harcelé par un de vos ados ou par votre ado ou par un chien, enfin, peu importe, et ce sentiment, véritablement, d'être malmené. OK, là, on est, pour moi, malmené dans cette situation-là et on est pressé aussi. Le cavalier de bâton est une énergie d'empressement, de nouvelles qui tombent les unes après les autres et il faut réagir dans l'urgence. On ne distingue plus l'urgent de l'important et on agit presque sans réfléchir, en fait. Donc, là, après, l'étoile, à la fin, nous redit « Ayez confiance, tout ira bien », nous redit que cette situation sur le long terme, elle est positive, elle est bénéfique. OK ? Donc, c'est peut-être un mauvais moment à passer ou une mauvaise période, mais pour moi, et la tempérance nous parle de ça, nous parle du temps. Faites confiance au timing. Le temps va passer, ça n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais pour moi, ce que j'ai là, vraiment, dans votre domaine relationnel, qui pour moi est attaché au registre professionnel qu'on a eu juste avant ou en termes d'activité, vous faites les frais, en fait. Alors, attention à vous assurer que cette énergie despotique ne soit pas la vôtre, peut-être. Posez-vous la question « Est-ce que ça, c'est moi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? » Parce qu'on a quand même ici potentiellement des énergies de couple, OK ? Même si je ne le sens pas trop comme ça, moi, je sens plutôt que vous n'êtes pas le seul ou pas la seule à vivre ce genre de situation-là, vous pourriez avoir cherché du soutien ou cherché des conseils auprès d'autres personnes. Il y a cette idée avec la règle de Denier d'avoir des alliés, c'est-à-dire de trouver des gens sur qui compter, d'être soutenus, supportés, au sens positif du terme. C'est peut-être un membre de votre famille, c'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être un parent, un enfant qui va être présent pour vous parce qu'on a une situation comme c'est quand même ici qui est relativement délétère, qui pourrait être très 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 stressante, angoissante pour l'avenir, notamment parce que vous faites face à quelqu'un avec des énergies despotiques, une attitude despotique et qui prend peut-être des décisions qui sont despotiques. Voilà. Et on pourrait aussi vous imposer en fait la présence de quelqu'un ou on pourrait, vous pourriez vous retrouver en conflit avec quelqu'un qui pourrait avoir les énergies du valet du page de bâton et on va préférer ou prioriser cette personne-là qui est à vos yeux plus immature ou incompétente ou voilà. Sinon, ce cavaler de bâton, ce page de bâton en challenge peut nous dire qu'il y a une capacité à créer ou une créativité ou une bonne volonté ou une joie ou une spontanéité ou un plaisir dans ce relationnel-là qui est en train de s'inverser en fait, qui devient problématique. Vous pouviez très bien vous entendre avec quelqu'un jusque-là et là, d'un seul coup, sur ce mois-ci, il se passe quelque chose qui va véritablement renverser la donne et qui va vous faire prendre conscience de qui vous avez en face de vous. C'est possible aussi. Donc, pas simple sur ce mois-ci. Mais par contre, vraiment, l'étoile, la tempérance, il y a une histoire de timing dessus, c'est très fort avec ces deux arcanes-là. Ce que vous vivez est parfait, c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Laissez faire le timing. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'accepter la situation. Je pense que vous êtes pieds et points liés là-dedans. Pour moi, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que voir ce qui se passe et attendre la suite. Quels conseils on peut vous donner par rapport à cette situation ? S'il vous plaît. Allez plus loin. Ok. Allez plus loin. Peut-être chercher à comprendre d'où sort cette situation, comment vous en êtes arrivé là. La nouvelle lune en scorpion, c'est une carte en même temps très sombre parce qu'elle demande à faire la lumière sur une situation. Pour moi, on vous demande, c'est lié à cet arcane du jugement, on va vous demander ce mois-ci, c'est-à-dire que ce que vous allez vivre va vous demander pour moi de dépasser les apparences. Ok ? C'est lié à cette histoire de timing. On va vous demander peut-être de vous accrocher ou alors de passer une période un petit peu délicate, un petit peu difficile. Ça peut être un client aussi. Je ne suis pas en train de dire que vous allez être viré ou qu'il va y avoir un PSE dans votre entreprise, mais ça, ça peut être un client tout simplement qui mène la vie dure sur ce mois de novembre. Pour moi, ici, on vous demande de tenir bon, véritablement, de tenir bon dans cette étape-là, même si, vu comme ça, effectivement, ça a l'air pas évident du tout. Ok, on va voir d'un point de vue sentimental ce qu'on a pour vous. Très honnêtement, je pense qu'on ira voir le tirage professionnel et relationnel dans l'extension. c'est vraiment le message qui ressort. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les lions ce mois-ci ? Alors, on a un cavalier de pentacle en challenge. On a un 7 de coupe à l'envers. On a un as d'épée en challenge. D'accord. On a le 8 de pentacle et le cavalier d'épée à l'envers. On a un roi de bâton en challenge. Et on a l'as de bâton et le 4 d'épée. En dos de deck, on a le 5 d'épée. On a encore la tour ici. Après, on a le soleil derrière et on retrouve ce 2 de coupe. Ok. Alors. Pour certains, ça c'est un message très particulier. Ce ne sera pas pour tout le monde. Ce que vous vivez dans les autres sphères de votre vie, professionnellement par exemple, au niveau d'une activité ou d'un relationnel quelconque, pour certains, ça ce n'est pas pour tout le monde. Ça concernera peut-être une ou deux personnes au maximum. Votre relationnel sentimental, ne va pas survivre au reste. Ok. Je pense. Vu les énergies que je vois là, il y a quelque chose comme ça, en tout cas de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est compliqué. C'est compliqué. Les deux cartes, les seules cartes à l'endroit qu'on a sont l'as de bâton et le 4 d'épée. Donc, pour moi, vous arrivez avant toute chose, on verra après, vous arrivez avant toute chose à cette vérité, à cette compréhension, à cette nécessité, au besoin que vous avez de vous retrouver avec vous-même et de vous reposer. parce que, pour certains, il y a une histoire de vase communiquant ici. Ok. Le stress de votre vie professionnelle peut-être passe trop dans votre vie personnelle, notamment sentimentale. Ou alors, et ça peut vous mettre à cran et vous pouvez avoir des réactions comme ça. Parce que le roi de bâton, c'est vous. Et on voit que c'est compliqué de vous maîtriser, en fait, sur ce mois-ci, de maîtriser votre tempérament, maîtriser vos émotions, maîtriser votre colère. Et donc, pour certains, il y a un relationnel qui ne survit pas à ça. Mais globalement, on voit ici que vous prenez conscience, en fait, que vous n'êtes pas vous-même. Que vous êtes poussé dans vos retranchements, globalement, par la vie, on va dire, ou par ce que vous vivez. Et que vous prenez conscience que vous avez besoin d'une pause, que vous avez besoin de réfléchir, que vous avez besoin de vous poser, que vous avez besoin de calme. Et pour certains, vous avez besoin que votre relationnel pour certains, par rapport, si c'est par rapport à la vie sentimentale, vous comprenez enfin que vous n'avez toujours pas guéri d'une ancienne relation ou de votre dernière relation, ou vous comprenez à quel point une histoire que vous avez vécue par le passé, on dit incarné ou karmique, d'accord, que ce soit dans cette incarnation ou d'un point de vue karmique, a besoin d'être soigné, d'être guéri. Ici, on a des grosses énergies de blocage, d'accord, cavalier de pentacle en challenge, alors déjà à l'endroit, c'est pas un cavalier qui va vite, mais en challenge, autant vous dire qu'on est presque à l'arrêt. Le 7 de coupe à l'envers, bon, c'est cette sensation de n'avoir aucune opportunité, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à l'endroit, le 7 de coupe, c'est une carte un petit peu de procrastination, mais en même temps, on a le choix, ok, on a le choix. Et là, je le sens vraiment comme cette idée de n'avoir, de soi, avoir l'impression de ne pas avoir le choix ou de ne pas avoir d'opportunité ou alors de ne pas avoir la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes et donc de se sentir un petit peu à l'arrêt. Et c'est ça aussi, cette ASDP en challenge, on est à l'arrêt. On n'arrive pas à aller de l'avant, on ne sait pas dans quelle direction aller ici, je pense. Et puis pour moi, on est ici bloqué dans le sens où on n'arrive pas à y voir clair, soit dans un relationnel en particulier, soit on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on veut. Je pense que ce qui se passe ici globalement sur ce mois de novembre, c'est que ce n'est pas tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, plutôt qu'on ne sait plus ce qu'on veut. Il y avait sans doute des certitudes jusque-là dans votre vie au niveau du domaine sentimental. Je suis sûre d'aimer cette personne, je suis sûre de vouloir vivre ça. Et moi, il y a beaucoup de certitudes pour moi qui sont remises en question sur ce mois de novembre pour vous dans votre vie sentimentale. Et ça crée une énergie de blocage en fait. Quand vous ne savez pas dans quelle direction aller, fatalement, vous n'avancez pas. mais c'est compliqué en fait. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a conscience de ne pas savoir dans quelle direction aller. Et pour autant, on ne sait pas forcément quoi faire ou quoi mettre en place. Et pour moi, vous arrivez à cette compréhension. Donc, il y a une victoire sur le mental quand même, sur ce mois-ci qui est assez forte de votre côté. Cette compréhension que peut-être, sans doute, si vous ne savez pas dans quelle direction aller, c'est que sans doute vous n'êtes pas prêt à aller dans cette direction ou dans n'importe quelle direction. Donc là, on a un registre assez, on me dit qu'il pourrait être assez déprimant sur ce mois de novembre. Mais encore, encore une fois, on a le soleil derrière et on a la tour. On a quand même le 2 de coupe. Donc, c'est quelque chose qui, on me dit, qui vous prédispose. On est en train de vous préparer. mais on me dit, vous ne pouvez pas vous affranchir de cette période-là. Pour certains, peut-être que vous avez eu une relation il y a 3 mois, vous n'avez pas pris le temps de revenir dessus, de guérir, de soigner vos plaies, de vous reposer et de suite, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et pour certains, c'est l'univers qui vous arrête là, qui vient vous dire, non mais c'est ça, ta solution, c'est ça. C'est comprendre à quel point vous avez besoin de vous reposer, de guérir, au lieu de, peut-être, de vous relancer à chaque fois dans les mêmes choses ou de la même façon. Donc, bon, pas simple, votre tirage pour ce mois de novembre. Quel conseil on a pour vous par rapport à ce tirage-là, s'il vous plaît ? Respirez pour éliminer la tension. Oui, il y a ça va être compliqué pour vous au niveau mental, émotionnel, intellectuel. Je pense que vous aurez du mal à savoir où vous en êtes ou même qui vous êtes ou ce que vous voulez. Donc, on vous dit attention aux tensions. Attention pour certains à ne pas le stress que vous auriez par exemple au niveau de votre activité ou de votre travail à la redistribuer. En fait, c'est à la rediriger sur votre vie sentimentale. Donc, on vous dit faites attention aux tensions, faites attention à la colère, à la frustration. Pratiquez aussi pour certains des exercices de respiration. La sophrologie pourrait vous aider. Voilà pour vous pour ce mois-ci. Donc, assez intense en termes énergétiques, mais on vous prépare à la suite. Donc, je pense que c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois. Merci. 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 Merci.